Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier dans les 13h de France 2 et de TF1. On va revoir ensemble son intervention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. On commence avec l'actualité nationale. Voici les titres. Ouh Macron, il n'est pas beau. Ouh Macron, il est méchant. Ouh Macron, il pône du cul. Bon, on passe à l'international. Ouh Macron is not pretty. Ouh Macron is nasty. Ouh Macron stinks of the ass. Voilà venu le moment de la météo. C'est chaud à Paris, chaud à Marseille, chaud à Rennes, chaud à Strasbourg. Et chaud pour mon cul si je vais à Marseille, Paris, Rennes ou Strasbourg. Mon conseil, si vous avez trop chaud lors de cette canicule, éloignez-vous des poubelles qui brûlent. Et si vous êtes ébloui, ce n'est pas le soleil blé et les lacrymaux. Au niveau de l'éphéméride, demain le soleil se lèvera tôt pour les travailleurs de 64 ans. Et nous fêterons donc la Saint-Albert. Et voilà. C'est la fin de ce JT. Tout de suite, votre feuilleton, demain nous appartient. Et tous les autres jours qui suivent nous appartiennent aussi, jusqu'à ce que vous ayez tous vos trimestres. Bon, le titre est un peu long, mais au moins c'est clair. C'est clair. Gérald Darmanin, plusieurs interpellations ont eu lieu dans les manifestations contre la réforme des retraites, mais de nombreuses violences policières ont été dénoncées. Ah, des arrestations et des blessés. Hum, je sens de grandes heures des gilets jaunes. Je me sens revivre, madame Eturbide. Alors c'est vrai qu'on avait un peu baissé de régime pendant le Covid, en filant des simples amendes comme des couilles molles. Mais là ça y est, c'est parti. On recasse des bouches. En plus, je ne sais pas si vous avez vu les images de mes CRS en action, mais Marlène Schiappa m'a félicité. Elle m'a dit... Voilà mon gilet, c'est ça l'égalité. Péter la gueule des hommes autant que celle des femmes. Cœur avec les doigts et béquille avec les genoux. Sandrine Rousseau, vous avez demandé à Emmanuel Macron d'annuler la venue du roi Charles III qui arrive dimanche pour une visite officielle de quatre jours. Bonjour Caroline. Bonjour l'autre là. Espèce d'homme, va ! Ça me dégoûte. Les poils sur le visage, les cheveux blancs et courts, des testicules, en dirais-moi. Je ne sais pas que Macron aille faire la teuf à Versailles quand la France est dans la rue. Puis surtout, on n'a pas besoin du roi Charles III en France. Oui, si on a besoin d'un mec qui roule à gauche, on a déjà Pierre Palman. Merci ! C'est aujourd'hui que commence le ramadan pour 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Dites, ça concerne que les musulmans, le ramadan ? Non, parce que pas manger pendant un mois, je ne suis pas chaud chaud, moi. Oui, enfin François Hollande. Ah, ouf, ça me rassure parce que je viens tout juste de fêter Noël au petit-déj ce matin. Une dinde au marron et une bûche. Non, je plaisante. En plus, je sais bien que les musulmans ne mangent pas pendant un mois, mais seulement la journée. Le soir, ils mangent évidemment. C'est un ramadan. Ce n'est pas un quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous avez vu l'inflation sur la nourriture, Madame Thiompid ? Là, il y a pas mal de Français qui sont devenus musulmans d'un coup. Hop, ramadan surprise. La seule différence, c'est qu'ils ne se tournent pas vers la Mecque. Ils se retournent contre leur président. Bonne journée. Oui, bonne journée, vous aussi. Jean-Claude Van Damme, le réalisateur Olivier Monsens, sort un documentaire sur vous et sur votre vie intitulé Jean-Claude Van Damme, coup sur coup. Ok, bonjour, au revoir. Bon ramadan à tous les musulmans et bon appétit à tous les autres. Entraînement. Salut Albert Spano. Salut. Tu sais comment on appelle un mec qui n'a pas de bras ? Non. On ne l'appelle pas au téléphone parce qu'il ne pourra pas décrocher. Jean-Claude, il a le droit à un documentaire. D'ailleurs, tu connais la différence entre un documentaire et un film. Un documentaire, personne ne regarde, comme mes films, quoi. Bah ! En plus, le docu sur ma vie s'appelle coup sur coup, comme celui sur la vie de PPDA, d'ailleurs. Wow, il y a une antilope. Ah non, elle trompe son mec avec un gnou. C'est une antilope, ça. La drogue, c'est mal. Vous l'avez ? Ok, d'ailleurs, tu sais que moi, un jour, j'ai pris de la kétamine. Comment ça va ? Kétabien ? Vous avez de bonnes mines ? Kétamine. Si kétabien, c'est kétamine. Coup de boule-bouling. Marc-Antoine Lebray, qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et si vous voulez voir Marc-Antoine Lebray, c'est avec RFM, évidemment. Il jouera son spectacle à la Teste de Bûche, vendredi, et à Melun, samedi. RFM